Alors l'IA et le monde du droit, on s'est dit que c'était la solution à tout et que les choses allaient être beaucoup plus faciles avec les textes appropriés à chaque situation, mais ce n'est pas complètement ça. L'IA peut trouver la jurisprudence adaptée. Alors là, c'est faux. L'IA est vraiment en carence là-dessus. Je pense que les choses vont évoluer d'ici un an ou deux. Mais là, aujourd'hui, si vous demandez à Tchad GPT la jurisprudence adaptée, eh bien, il va vous l'inventer. Donc, ce qui est problématique, puisque nous, en tant qu'avocat, mais vous aussi pour avoir une bonne réponse, on a besoin d'éléments fiables et non quelque chose d'inventé. Lorsque l'on formule un cas précis, l'IA trouve une solution précise. Assez faux. Vraiment, là, lorsqu'on a une question, c'est souvent ça. Vous demandez, par exemple, quand poser mes congés payés, vous allez avoir tous les textes sur les congés payés, mais rien d'adapté à votre cas précis. Donc, c'est vrai qu'elle va être très bavarde, mais vous allez être obligé de lui poser plusieurs fois des questions, avoir le bon prompt pour qu'elle vous donne une réponse précise. Mais vous aurez toujours le doute de savoir si la réponse qu'elle vous a apportée est prête. Oui, c'est vrai. L'IA est très douée pour traduire vos pensées avec les bons termes juridiques. En tout cas, des termes qui peuvent apparaître pertinents et parfois même pompeux. Mais attention, moi, j'ai eu le cas notamment d'un client qui m'a dit, Maître Balugoujon, je vais vous aider. Je vous propose un courrier que ChatGPT m'a rédigé et vous avez juste à le relire. Alors, son but, c'était d'exclure une responsabilité pour un salarié. Alors, le cas était le suivant. Le salarié était présent dans l'entreprise. Il y avait un risque d'accident de travail. Donc, mon client a simplement demandé un courrier excluant sa responsabilité. Sauf que ce que n'a pas vu ChatGPT, c'est qu'on ne peut pas renoncer à un droit quand on est salarié. Et heureusement, puisque ce serait trop facile de dire, j'ai n'importe quel accident dans l'entreprise. Je ne suis pas pris en charge puisque lors de mon embauche, j'ai dit que mon employeur n'était pas responsable. Donc, grande méfiance sur les courriers rédigés par l'IA. Sous-titrage Société Radio-Canada